Hello à tous, je sais que vous n'en revenez pas de vos yeux, je suis de retour sur YouTube. Je vous avais promis au mois de septembre que j'allais revenir et j'ai pas eu le temps. Mais je reviens du salon et vous m'avez toutes demandé le retour sur YouTube. J'y étais à la fois comme exposante, entre guillemets, puisque j'ai aidé mes copines qui étaient exposantes mercredi et le jeudi, mais également comme visiteuse le reste de la semaine. Donc j'en ai vraiment profité à fond pour vous rencontrer, échanger, et vraiment c'était un gros 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 kiff. J'ai vraiment trop adoré vous rencontrer, discuter avec vous, des gens avec qui j'avais déjà échangé, mais également des gens qui sont un peu les followers de Londres et qui n'osent pas forcément laisser des commentaires, etc. Mais voilà, s'échanger un petit mot, un sourire, quelques mots et tout, c'était vraiment trop trop plaisant, trop agréable. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait des petits craquages au CSF. Je croyais que j'avais été raisonnable et là je viens de tout empiler à côté de moi et je me dis que non, j'ai pas du tout été raisonnable en fait. Je vous avais demandé sur Insta si ça vous plairait un petit haul du CSF. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire haul, mais bon en gros ce que j'ai acheté au CSF. Donc je reviens vers vous pour vous présenter les trucs sur lesquels j'ai craqué. Et je vais en profiter pour vous présenter également les nouveautés du CSF. Les nouveautés patron notamment que j'avais eu le temps de découvrir en avant-première. Je vais vous en parler un petit peu. Donc le mercredi le premier jour, j'étais sur le stand de ma petite fabrique. Et j'en profitais pour porter la robe Anaïs qui est la nouveauté du salon. Anaïs pourquoi ? Parce que c'est donc Anaïs, c'est la cousine germaine de la robe Anaïs. Archie connue sur les réseaux, la robe chemise de ma petite fabrique déclinable à toutes les sauces. J'ai fait la revue le panégyrique de la boutique dont je connais tout. Et donc la nouveauté du salon c'est Anaïs avec non plus le col chemise mais le col tailleur. Vous pouvez faire comme pour Anaïs la robe baby doll ou cintrée. Moi je portais la version manche longue cintrée et longue cheville longueur midi. Et franchement vous avez adoré cette robe. Moi aussi je l'adore d'ailleurs. Je trouve que c'est extrêmement chic le col tailleur. J'ai l'impression que depuis la rentrée je ne coûte que des col tailleurs d'ailleurs. Donc ça m'a vraiment permis de me perfectionner dans la technique. D'ailleurs si vous avez peur du col tailleur, Cécile vous explique vraiment très très bien comment le monter. Et elle prépare aussi je crois un tuto vidéo Que vous pourrez retrouver sur Youtube. Donc c'est le moment de se lancer là dedans. Je l'ai cousu dans ce crêpe envers satin qui vient de chez Toretto. J'ai eu beaucoup de questions. Parce que vraiment ce tissu il est lourd comme un crêpe. Et il est vraiment brillant comme du satin. Donc très facile à coudre. Il est également assez chaud à porter. J'ai vraiment pas du tout eu froid. Alors qu'il faisait plutôt froid à Paris cette semaine là. Donc non franchement trop satisfaite de ce tissu. Je l'ai d'ailleurs dans deux autres couleurs. Donc vraiment c'est que je l'aime. Et il est infroissable. C'est à dire que vraiment j'ai porté les manteaux, les vestes par dessus. Et à la fin de la journée la robe elle était impeccable quoi. Trop trop satisfaite. Et voilà donc la nouveauté du salon pour ma petite fabrique. Vraiment une beauté. Et la deuxième nouveauté. Je n'ai pas eu le temps de la coudre. C'est le pantalon César. C'est un pantalon à plis plat sur le devant. Qui est très inspiration Cézanne. Cécile en a cousu une version dans un crêpe lourd vert de chez Stragier. Qui était sublime. Et moi j'ai prévu de le coudre bientôt. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'y atteler. Le premier jour j'ai fait un petit tour sur le stand de Calisson. Donc Laure qui a sa mercerie à Aix. Mais vous pouvez également bénéficier de sa boutique en ligne. Donc elle vend des tissus, de la mercerie. Et franchement j'ai été choquée. Je suis allée sur son site internet l'autre jour. Et elle a une quantité de références qui est absolument hallucinante. Et elle fait de temps en temps. Et elle l'a notamment fait pour le salon. Elle a créé une box. Donc j'avais déjà réalisé la box gilet sunset. Là vous savez c'est très à la mode. Les petits gilets matelassés sans manches. Elle en a sorti un au mois de septembre. Que j'ai cousu. Que vous pouvez retrouver sur mon feed Instagram. Et là j'ai craqué sur la box qu'elle a sortie pour le salon. Donc c'est la box banana. Donc vous savez c'est ces espèces de sacs bananes. Qu'on peut porter soit autour de la taille. Soit en travers comme un sac à main. Et donc elle a fait une box avec tout le nécessaire à l'intérieur. Et en fait c'est dans un velours comme ça côtelé à la grosse côte. Vérolive. Et alors la doublure mamma avec les guépards. Trop belle. Trop trop jolie. Franchement l'association du verrolive et du rose poudre. C'est vraiment trop beau. Et si vous avez des difficultés à acheter des kits pour réaliser des bananes. Vous savez tout ce qui est sangles etc. Je sais qu'elle fait à la fois les kits sans les tissus. Mais du coup là il y a également la box avec le tissu. Moi j'ai craqué. Il y a deux tailles. La version L et la version XL qui est vraiment en mouse. Et moi je traîne toujours beaucoup de bazar. Donc j'ai pris la version XL. Donc j'ai trop trop hâte de la réaliser. Je vous en parlerai. Mais franchement ça allait canonissime. Sur le stand de l'or. J'ai également repéré des tissus. Mais j'avais peur d'être trop chargée. Donc j'ai pas tout pris le jour du salon. Et je suis retournée la voir la semaine dernière. Et j'en ai profité pour prendre un certain nombre de tissus que j'avais repéré. Alors j'ai notamment craqué sur ce twill de viscose blanc à fleurs que je trouve absolument charmant. Là c'est déclinaison de fleurs dans les tons orangés, marron, terracotta. Je trouve ça trop trop beau à marier avec les fleurs vertes là. Je trouve ça très frais. J'ai acheté également mais je me suis rendu compte juste avant de tourner la vidéo qu'il était dans la machine à laver. Un dénime brut. Si je retrouve la référence sur son site je vous la mettrai. Mais de toute façon je vais bientôt coudre le look qui va bien avec pour coudre ses beautés. Et en fait j'aimerais faire un look I am pattern. Donc j'aimerais faire dans cette jolie viscose qui est un petit peu douillette. Elle est un petit peu épaisse donc c'est hyper agréable. Je crois qu'elle existe aussi dans une déclinaison foncée avec un fond noir ou gris. Et donc j'ai pris le dénime brut pour faire la chemise I am Barbara. C'est une chemise que vous pouvez faire soit en chemise classique, soit avec une espèce de surmanche qui vient faire un volant sur le devant. Je pense que dans ce tissu fluide ça peut être très 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 beau. Laure m'a dit qu'elle l'avait également cousu en chemise simple sans le volant et que c'était également une très très belle chemise. Et j'aimerais réaliser dans le dénime brut le pantalon I am noot qui est la nouveauté de cet hiver chez I am pattern. Et qui est un pantalon à pont. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le pantalon à pont. Vous savez c'est avec une ouverture comme pour les marins avec deux rangées de boutons sur les côtés. Et Laure l'est portée sur le salon et du coup j'ai craqué. Elle revend dans sa boutique les boutons qui sont de la marque Pigeon Stitching. Donc c'est des boutons décoratifs. Et alors franchement moi j'ai craqué sur ceux-là. Je les trouve hyper beaux. Et il y a plein de couleurs. Il y en a qui sont bicolores avec des motifs sans motifs. C'est hyper original. Et je trouve que sur un pantalon qui va être en dénime brut un peu austère. Des petits boutons trop mignons comme ça. Franchement ça apporte un petit plus. Et je trouvais que vous voyez avec la déclinaison de la chemise. Le pantalon qui sera en dénime brut. Ça va faire un petit ensemble super choupi. Et j'ai également craqué pour un lénage manteau. Du coup je l'ai acheté à la boutique à Aix celui-ci. Je crois qu'elle l'avait sur le stand au CSF. Mais je ne l'avais pas repéré. Je l'avais trop repéré dans la boutique. Et en fait je voudrais faire donc Noot Barbara. Et la veste Aya Martémis. C'est une veste qu'on a vu de partout. Vous pouvez la faire courte ou vous pouvez la faire longue. C'est une veste avec un col châle. Et voilà. Moi je veux faire la version longue parce que j'adore les manteaux très enveloppants, peignois. Là en ce moment il fait hyper froid. Donc j'ai pris ce lénage manteau. C'est du 100% laine. Il est d'un super joli bleu, orage. Vous voyez ça va hyper bien se marier avec ça. Avec ça. Ça va être très très joli je pense. Et je pense réaliser une petite ceinture pour le cintrer à la taille. J'en ai pris une bonne quantité. Parce que pour faire Aya Martémis long. Apparemment il en faut pas mal. Il est très très lourd. Il est fin mais il est très très lourd. Parce que c'est du 100% laine et que le tissage est très très serré. Moi maintenant j'achète plus les lénages manteaux que quand je les tape. Parce que j'ai eu des déconvenus quand j'ai commencé la couture. Donc là j'ai acheté celui-ci. Et vous verrez que j'ai craqué pour d'autres lénages manteaux. Je crois que j'ai froid. J'ai envie de me coudre des trucs qui me donnent chaud. Donc voilà pour ce super joli lénage bleu. Le premier jour je suis également allée faire un petit tour sur la boutique de Maison Fauve. Maison Fauve je trouve qu'ils font des très très jolis patrons. J'avais notamment cousu Bélème et Mia. Et j'étais super satisfaite de ce que j'avais cousu de chez Maison Fauve. Mais le problème c'est qu'ils font que les patrons pochettes. Moi déjà je suis plutôt team PDF que team pochettes. Parce que ça m'embête en fait de décalquer. Je déteste faire ça. Et en fait moi j'aime pas me forcer à acheter beaucoup de patrons. Alors que j'en ai déjà plein. Si j'en veux en prendre qu'un j'en prends qu'un. Acheter un seul patron ça m'embête un petit peu. Donc souvent je les achète au salon en fait. Je les repère et je les achète au salon. C'était l'occasion de craquer sur les patrons Maison Fauve. Donc j'ai craqué sur trois patrons. Ça c'était la veste donc Metropolis. C'est la veste qu'ils ont sorti en exclusivité pour le salon. Je crois qu'il y a une box avec un tissu lénage noir. Mais moi j'ai pas pris la box. J'ai pris que le patron tout seul. Parce que je voudrais faire une veste en tweed. J'avais repéré sur Instagram une nana qui portait justement une veste comme ça. Col Mao avec un double boutonnage. Dans un tweed uni beige clair. Et c'était magnifique. Sur un look d'hiver un peu sombre et tout. C'était trop trop beau. Donc quand j'avais revu ce patron passer sur Instagram. Je m'étais dit lui il me le faut. Donc j'ai craqué sur ce patron ci. J'ai pas encore le tweed adéquat. Mais je vais partir en quête. Et j'ai craqué sur les deux patrons. Je pense qu'ils sont les patrons phares de sa nouvelle co. C'est alors le blazer Manhattan et le pantalon Brooklyn. En fait pour se faire l'ensemble de costumes, veste et pantalon. Et j'ai un tissu que j'ai acheté exprès pour coudre cet ensemble. C'est un tissu. Je crois que je vais pouvoir vous le montrer. C'est un tissu de tailleur que j'ai acheté chez Toretto Tesuti. Il est en ligne sur la boutique. Et vous voyez c'est vraiment le classique. Marine avec les rayures blanches. J'ai vraiment envie de me faire un ensemble tailleur pour aller travailler avec ses patrons dans ce tissu. Bon très classique. Mais à twister peut-être avec une blouse colorée. On peut retomber sur ses pattes dans mon style quoi. Parce que je porterai pas une cheville blanche avec ça c'est sûr. Le deuxième jour j'étais sur le stand de ma copine Julie de chez Atelier des Premières. Pareil que pour Cécile de Ma Petite Fabrique. J'avais eu l'occasion de découvrir les nouveautés patrons en avant-première. Et j'avais eu le temps de coudre l'une des deux nouveautés. Donc il y a une blouse dans les nouveautés. Qui est une blouse que vous pouvez faire soit colleront soit décolleter avec des super grosses manches bouffantes dramatiques. Celle-ci j'ai pas eu le temps de la coudre pour le moment. J'ai des petites idées mais j'ai pas encore eu le temps de m'y consacrer. Et il y a cette nouvelle petite jupe qui est la jupe Nolwen. Donc c'est une jupe avec un pli creux devant et des petites poches passe-poilées sur les côtés. Vous pouvez la porter soit courte soit midi. Moi j'ai fait une version courte pour l'instant. Dans cette gabardine violette que j'ai acheté chez Toretto Tessuti. Donc voilà c'est avec un tissage sergé. Elle est vraiment super jolie. Je suis très contente de cette petite jupe. Alors elle est doublée. Il y a une parementure et elle est doublée à l'intérieur. Et il y avait qu'un petit zip invisible derrière. Elle tient dans vraiment pas beaucoup de tissus. Et c'est vrai que ce qui est mignon je trouve dans ce patron. C'est que quand on la porte on a une espèce d'illusion de short. Vous voyez parce que ce pli creux on a l'impression que c'est une espèce de courge finalement de short. Donc voilà hyper contente de ce petit modèle. Je crois qu'il a bien plu. Et alors franchement sur le stand de Julie. Il y avait des box. Alors soit 3 mètres de tissu pour une box robe. Soit 1 mètre 50 ou 1 mètre 10. 1 mètre 10 de tissu pour faire la box jupe. Et alors les tissus pour les box jupes. Mais moi à se taper le cul par terre. Ils étaient incroyables. Et du coup j'ai craqué sur un test de lénage. C'est du 100% laine. Prince de Galles. Violet. Rouge et beige. Et franchement je le trouve trop trop beau. Je trouve vraiment les coloris de la saison. Vous voyez ce que je porte. C'est vraiment les couleurs que j'ai envie de porter en ce moment. Donc voilà j'ai craqué sur ce lénage. Et dans la box vous aviez également un petit voile de coton pour faire la doublure. Je crois qu'il reste quelques box sur le site de Julie. Mais rien n'est moins sûr. Franchement il y avait de quoi faire des jupes de dingue. Il y avait également la jupe carreau qui est ma jupe préférée au monde. Dans un velours côtelé milerais. Velours milerais. Violet prune. C'était vraiment super joli aussi. C'était trop beau. Il y avait également le Prince de Galles dans une déclinaison plus classique beige. Il y avait de quoi vraiment faire des jupes classiques, originales. Mais de super bon goût. Dans vraiment peu de tissu. C'est ça qui est cool avec ces petites jupes là. Troisième jour. Je ne travaillais plus sur le stand. Mes copines m'avaient autorisé un petit jour de relâche. 8. Ouf. J'en ai profité pour partir avec ma copine Maureen. Et également Maïna de Grisette. Et avec Maureen et Maïna on a craqué au coupon de Saint-Pierre. Parce que c'était la semaine de la foire au coupon. Il y avait des super belles réductions. Et on a toutes les trois craqué sur des manteaux. Moi comme je vous dis j'ai envie de toucher les lénages manteaux pour les faire. Parce que c'est quand même des coupons qui coûtent cher. Qui sont volumineux et tout. Et je n'ai pas envie de me tromper. Donc vraiment je préfère les toucher. Et quand je sens que c'est suspect. Que ça va boulocher. Je préfère laisser. Et j'ai craqué sur des trucs. Je vais vous montrer. Franchement il y avait des pépites. Et Alison m'a dit que ces tissus étaient encore disponibles sur le site. La montagne. J'ai craqué dans un premier temps. Alors. Sur ce lénage. Alors je crois que ce n'est pas du 100% lénage. C'est du polylène. Donc je pense qu'il doit y avoir un peu de polyester dedans. Mais il est quand même très très dense. Et il est d'un joli coloris kaki. Franchement. Et il est magnifique ce manteau. C'est très très beau. Et du coup. Comme c'est quand même un petit peu austère. Ça peut faire un peu. Manteau d'officier. Il va falloir que je choisisse un. Un patron. Bien féminin. Pour porter avec ça. Et j'ai choisi. Donc cette adorable petite doublure fleurie. En viscose. Pareil que j'ai acheté. Chez les coupons de Saint-Pierre. Pour aller avec. Et vraiment. Ça fait un ensemble très très frais je trouve. Et j'ai craqué sur un deuxième tissu manteau. Alors là c'est du polyester. Donc c'est façon laine bouclette. Dans un coloris rouille. Comme ça. Et donc pour aller avec. J'avais déjà très envie de laine bouclette l'année dernière. J'avais pas eu l'occasion d'aller les toucher en boutique. J'avais vu que sur le net. Et j'avais peur d'être déçue. Donc là quand je suis tombée sur celui-là. Et que vraiment il me plaisait. Je me suis dit allez. Je le prends. Et. J'ai pris cette superbe doublure. Super 70's. Pareil dans la même qualité de viscose que celle dont je vous ai parlé. Hyper douillette et tout. Et franchement ça va pepser. Ça va faire vraiment. Un manteau 70's trop chouette. Et donc là dans ça. Je pense que je vais faire. Peut-être le Yokohama. Ça fait longtemps qu'il me fait envie. Je suis pas encore décidée sur les modèles. Donc ça va me faire. Bah trois manteaux. À coudre cet hiver. Je suis tombée le dernier jour. Sur une boutique. Qui vendait des tissus. Et des galons indiens. On a un peu craqué notre slip avec. Catipi et Bertina. On est tombées sur ce stand. Et franchement on aime toutes les trois. Hyper ces trucs un petit peu orientaux. Le premier truc qui m'a attiré l'œil. C'est ce galon. Rodé. De fleurs. Et je trouvais qu'il faisait très Cézanne. Donc j'ai envie de le porter en empiècement. Sur des chemises. Donc je vais essayer de me trouver une popeline écrue. Et il est vraiment super joli. Il y avait plein de déclinaisons de couleurs. Je crois qu'ils ont un site internet. Je crois que ça s'appelle Baba Chic. J'ai craqué sur un deuxième galon. Celui-ci. Et celui-ci l'objectif c'est d'en faire une ceinture. J'ai une boucle je crois de chez Atelier Brunette. Vous savez qu'il se clipse. Et je me dis que porter en ceinture ça peut être très très sympa. Pour faire des petits looks de fête et tout. Et j'ai craqué sur un dernier truc. Donc c'est un tissu. Donc je dirais que ça ressemble à un jacquard. Parce que c'est vraiment tissé. C'est original. C'est ethnique. C'est très épais. C'est très lourd comme tissu. Donc il est tissé. Donc il est réversible. Mais il y a un côté sur lequel il y a pas mal de petits fils et tout. Sympa. Donc je pense qu'il y a quand même un envers et un endroit. Et je pensais m'en faire peut-être pour le printemps une petite veste. J'avais envie de me faire un petit plaisir de quelque chose d'original. Que je pourrais pas facilement retrouver. Donc celui-là j'ai peut-être pas le coup de tout de suite. Parce que je trouve que ça fait pas très hivernal. Mais pour le printemps en petite veste. Je me dis que ça peut être vraiment super sympa. Pour le CSF il y avait aussi plein d'autres stands. Mais j'ai essayé de me canaliser. Bon me canaliser vous avez vu pas trop. Mais il y avait le stand de Cousette. Il y avait le stand de Atelier de la Création. Il y avait le... J'ai découvert la marque Art Twist Paris. qui est une jeune femme super talentueuse. Qui dessine ses propres tissus, les motifs et tout. Des choses vraiment extraordinairement mignonnes. Au-delà des stands et de ce qu'on pouvait acheter. C'était vraiment... Je pense qu'on va tout au CSF pour la rencontre. L'apport humain que c'est. C'est vraiment la grand messe. Le rendez-vous annuel de tous les passionnés de couture de France. Et vraiment c'était... C'était une super expérience. Donc je suis trop trop contente d'être allée au CSF. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Qui sera sûrement la vidéo de conclusion du défi short. Vous voyez, j'ai commencé à coudre des petits shorts d'hiver. Donc je vais en coudre encore deux, je crois. Donc peut-être que la vidéo sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous souhaitez continuer de suivre mes aventures. Un peu plus au jour le jour que sur Youtube. Qu'est-ce que je réalise ? A quel rythme ? Etc. La création de mes looks. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt.